On est dans un bâtiment qui est tout neuf, tu as fait appel à qui pour la construction ? C'est les établissements DPN qui étaient à Serein parce que maintenant il est déménagé à Bourin. J'ai fait appel à eux, forcément au niveau prix aussi, parce qu'on fait venir plusieurs artisans, mais c'est parce qu'ils m'ont élargi mes passages de porte au niveau de ma grange. J'en ai vu quelques-uns et il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient toucher à ça. C'étaient les seuls. C'est à la demande, ils arrivent toujours à trouver une solution pour pallier au problème. C'est ça le gros avantage. Ils ont tout fait ? Fondation ? Montage ? Ils n'ont fait que le bâtiment, les plaques, tout ce qui est bardage. Les tôles sont prévues pour poser éventuellement du photovoltaïque parce qu'ils sont aux normes EDF. Donc il y a une fibre qui est collée sur les tôles, on voit, là-haut ? Oui, c'est courant. C'est une fibre pour la condensation, pour éviter que ça condense. C'est efficace. Je n'ai pas beaucoup de bêtes. Je ne pense pas que ce soit les bêtes. J'ai une très bonne ventilation. Je n'ai pas de porte au côté nord. Ce qui fait que le bâtiment, il est très bien ventilé. Le bardage, il a été fait en lattes à jourrer. Bon, ça ventile bien. Je n'ai absolument pas vu de condensation cet hiver, malgré qu'il y avait quand même des fortes différences de température. Je n'ai rien vu couler nulle part. Sur les jours, tu n'as pas de contrôle ? Tu ne peux pas refermer les jours ? Non, je n'ai pas de trappe. Les planches sont clouées sur les madrilles. Mais de toute façon, c'est fait pour. La ventilation, c'est assez important. Un bâtiment qui est bien ventilé, il tempère. Mais ça ne fait pas trop de courant d'air pour les animaux ? Ah non, pas du tout. Non, non, non. C'est un brisement. De toute façon, ça fait brisement. On ne sent pas du tout l'entrée d'air par les lattes, contrairement à ce qu'ils pourraient penser. D'abord, ça se fait couramment, ce système-là. Bon, après, comme j'avais prévu la toiture pour éventuellement du photovoltaïque, je n'ai pas de tôle plastifiée. De toute façon, on me l'a déconseillé justement pour l'effet gouttelette condensation. Donc, j'ai mis des tôles translucides sur les extérieurs pour ramener de la lumière parce qu'il en faut aussi. Sous-titrage ST' 501